Je suis à l'Habib, de l'Alger. Bonjour, je suis à l'Habib, de l'Habib, de l'Alger. Je réponds sur le nom de Watto, artiste plasticien, street artiste et photographe. Je suis un artiste plasticien parce que je vais suivre une formation à l'école supérieure des beaux arts D'ailleurs je suis toujours étudiant en option céramique Pourquoi le street art interpréter et illustrer mon vécu, mon quotidien, ce que je vois sur l'Alger ou sur la société algérienne Je m'inspire dans beaucoup de ça Même les proverbes, même le dialecte algérien, beaucoup plus algérois surtout parce que je suis algérois on va dire, je pense Dans l'inspiration des styles et tout, mes premières inspirations c'était les gens qui étaient autour de moi Si je dois citer, c'est Poncho, Begue Paloué Ferris, aussi Begue Paloué Qu'est-ce que j'aime le hip-hop, la culture hip-hop dont j'espère être actionnaire, on va dire Avec que ce soit mes pinceaux ou mes fresques murales, du coup je m'inspire beaucoup de la culture hip-hop Par exemple, les textes de rap, j'essaie de... Des fois il y a des punchlines ou des phases qui m'interpellent, qui me parlent beaucoup Alors j'essaie de les illustrer, par exemple J'ai déjà fait ça, que ce soit avec Diaz ou la Ecosium ou la... Des rappeurs actuels ou là il y a même des rappeurs à l'Alger du rap français Alors j'ai commencé par l'arrivée au Réal de Jart Je me suis passé de son jambes qui me restent J'ai commencé le Fouais par Jart J'ai commencé à tourner au Réal de Jart J'ai à Père Anani, dès le début de Jart J'ai commencé à la fin de Jart C'est à tourner en 14 ans Quand on a investi hommage à Ainzboudja, à l'Émilie, c'était le premier projet d'Arzanghaoui. Il y avait Poncho, il y avait Faris, il y avait Mehdi Boubker, il y avait plein de gens, des pays, des pays de 16. Je pense qu'on a participé à ce projet, quand on a investi hommage à Ainzboudja, avec des graffitis. Et on va dire que c'était ça, le trampoline qu'on a utilisé, pour qu'on a achoué le chanadouka. Il y avait une petite chanadouk. Il y avait une chanadouk qui avait une chanadouk qui avait été en train de faire des écoles. Non, il y avait une chanadouk à Basquart. Il y avait une chanadouk en Fariq, avec un chanadouk, avec un chanadouk. Je vois l'avenir, mais je ne sais pas, c'est dans le monde. Mais c'est vrai. Je ne fiche pas que j'en ai fait droit à la fin. Mais je ne m'en ai pas de la fin d'autre. Je n'ai pas de sortir. Je ne suis pas encore éloque. Je ne suis pas grand. J'ai fait des personnages qui sont très grands. Je ne suis pas encore éloque. Je ne suis pas encore éloque. C'est parti, c'est parti. J'ai vécu de cette journée, mon ami, c'est en ce moment, et je suis venu à la maison de la maison et j'ai l'air de la maison et je suis venu à la maison et j'ai l'air de la maison je suis venu à la maison et je suis venu à la maison cette journée Nous avons fait des interventions dans la guerre d'éducation, par exemple, le firm BAN en 2015. J'ai eu, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'interaction avec les gens du Cartier alors qu'ils ne connaissent pas. Les gens s'habillent comme des pays, mais j'ai eu l'impression que c'est un pays russe, mais il ne connaissent pas ce qu'ils ne connaissent pas. La première phrase, la deuxième phrase, la troisième phrase qui a eu d'autres artistes, du coup ils ont bien accueilli. Les quartiers ont toujours bien accueilli l'art. Je pense qu'ils ont fait des musées, des trucs symboliques qui parlent de la société, il y aura bon nombre de gens qui vont rentrer au musée, s'intéresser de plus en plus à l'art et à la culture. Je fais partie du collectif L'Equipe. C'est un collectif de six artistes de diverses spécialités. On a essayé de créer quelque chose, on avait un atelier qui s'appelait Sofa King, c'était une manufacture artistique. Il y avait avec les membres de l'équipe, il y avait moi, Poncho, Serdas, Resna, Francky Béalas ou Abdoulabaladi. Du coup on a essayé de créer une sorte de mouvement. L'art comparatif était accessible, on va dire, vraiment à tout le monde. On a organisé notre propre exposition en indépendant, par nos propres moyens et à l'aide de gens qui ont contribué à ça. Il ne faut pas oublier ces gens qui ont donné, que ce soit de leur temps, de leur poche ou de leur énergie. Ils créent des trucs matériels, par exemple. Ils créent des trucs matériels, par exemple. Ils créent des trucs matériels qui se mettent à l'expo et tu rembourses après. C'est pas n'importe quel équilibre. Il faut pour nos interventions à l'extérieur. Il y a des trucs matériels qui sont en magasin, des matériaux de peinture et tout, des peintures bâtiments. Ils acceptent de nous aider avec du matériel pour réaliser nos œuvres à l'extérieur. Du coup, il y a aussi le background des Cain qui nous a beaucoup aidés. Il y a par exemple le plan visuel qui est Amin Kimbli. Il y a aussi le talent. J'ai filmé, fait un montage pour être visible. Le travail est vraiment artistique. Il y a un film au niveau américain. Je pense qu'il y a une caméra. Enfin, il y a tout ça. Je parlais aussi de notre exposition. On a exposé nos œuvres afin de faire connaître l'espace aux gens. Du coup, c'était des œuvres faites pour l'occasion. Il n'y avait pas de thème, d'où le nom Entitled. Ils sont venus découvrir l'univers de six personnes différentes qui collaborent dans un espace, dans le même espace et dans le même cadre. Du coup, ça aussi, c'est une progresse. Le fait qu'il y ait cette communication et cette harmonie des travaux, tout en ayant une diversité. Que ce soit l'expression ou la technique ou le style. Et voilà quoi. On a même exposé notre photographe, Youssef Kalash. Kalash, c'est l'équipe. C'est une exposition photo. Tendert Sofaking, à l'époque, en 2017. Du coup, il y a pas mal de choses. Et pour ma part, ma dernière apparition, on va dire, ou la disparition, dans le cadre du festival Artifality 2017, où j'ai réalisé une fresque et fait un travail de photographie, Tannit, dans un concept bien précis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...